Bonsoir et bienvenue à La Raison du Livre pour cette rencontre de notre site éclat de science consacrée à l'économie de l'enfant. Merci beaucoup aussi madame Pineli d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir. Madame Pineli est sage femme de formation et elle a créé en 1980 une crèche pilote à Haute-Ville dans le budget avec une approche éducative très originale dont elle va nous parler. Elle a écrit deux livres en collaboration avec Catherine Saint-Jouan, « Porter le bébé vers son autonomie » et « À quand un seul lieu d'accueil pour les moins de six ans » deux livres publiés aux éditions RS. Et donc pour terminer je vous dirais simplement que la richesse et l'expérience professionnelle de madame Pineli mérite vraiment d'être connue et partagée et c'est pour cela que nous l'accueillons avec grand plaisir. Merci à vous m'accueillons ici, j'ai découvert un très beau bâtiment. Merci à vous d'être venus. Le thème « Accompagner le bébé vers son autonomie » il y a là quelque chose qu'on croit de l'ordre de l'oxymore. Moi c'était, le titre de mon livre, c'était « Porter le bébé vers son autonomie ». C'est un petit peu, on croit que c'est un petit peu le contraire. L'autonomie, il y a une grande confusion avec la définition de ce terme. Qu'est-ce qu'être autonome ? Du coup quand on m'est accompagné ou quand on m'est porté, on dit « il faut qu'il soit autonome et puis je vais le porter ou je vais l'accompagner ». Oui, alors je vous repréciserai très vite, après la première diapo, ma définition de l'autonomie. Cette définition qui est la mienne et sur laquelle j'ai travaillé pour conduire les bébés qui m'étaient confiés, mais les parents aussi, la femme devenant mère, l'homme devenant père et le couple sexuel devenant couple parental. Tout ça, c'est aussi une conduite vers l'autonomie. Très vite, je l'ai mis dans l'autonomie, ce n'est pas seulement faire seul. Oui, tout seul, tout seul, comme dit souvent l'enfant, je veux faire tout seul en tapant du pied, c'est bien pour lui, mais c'est vrai que tout le long, je vous montrerai qu'est-ce qu'il est capable de faire réellement seul, les conditions pour qu'il fasse réellement seul et est-ce que faire seul, ça veut dire d'avoir besoin de personne. Donc, je suis capable de faire seul, faire seul, là, il faut déjà que la personne que l'on conduit, que l'on accompagne vers l'autonomie, ça va être surtout ça, c'est de lui transmettre l'idée qu'il est capable de faire. Et ça, ça ne peut pas lui venir tout seul comme ça. Même si l'enfant vous dit « moi tout seul », c'est impossible. Vous verrez pourquoi, les arguments, je vous donnerai les arguments. Donc, pour faire seul, il faut que la personne, en l'occurrence l'enfant, et on verra à partir de quand ? L'enfant, à partir de quand ? On a mis le bébé, là. Donc, à partir de quand ? Il peut faire seul et il peut se sentir capable de faire seul. Voilà, tout de suite, ma définition de l'autonomie. La personne autonome connaît ses limites. Les limites, elles ne sont pas pareilles chez les uns, chez les autres. Elles sont différentes et agit en fonction de ses limites. Dans un sentiment de plénitude, c'est-à-dire que ça, non. À partir de là, je ne suis plus capable, mais je m'en fiche. Je vais aller chercher les compétences ailleurs. Je suis quand même bien, là, dans mes baskets. Donc, dans un sentiment de plénitude, pas dans un sentiment de frustration. Dans un sentiment de plénitude. Et cette personne ne se veut ni victime. Il ne faut pas qu'elle ait l'impression de dépendre de quelqu'un pour arriver à faire seul. Ni toute-puissante. Ce n'est pas parce que je vais faire seul que ça y est, je n'ai plus besoin de personne, j'ai plus besoin, le monde peut faire ce qu'il veut, moi, je m'en fiche. Je suis capable. Donc, elle propose ses compétences. Ça, je sais faire, ça je sais faire, voilà. Donc, je propose mes compétences. Et par contre, c'est reconnaître et utiliser celles des autres. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs choses dans cette définition. Bon, je la redis parce que c'est de là que par tout le travail, tout mon travail de recherche et de tout, la personne autonome connaît ses limites. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lui transmettre des choses et lui dire là, tu es capable, là, peut-être pas. Est-ce que tu peux aller chercher ailleurs, etc. Agit en fonction, dans un sentiment de plénitude. Elle ne se veut ni victime, ni plus puissante. Elle propose ses compétences et ses reconnaître et utiliser celles des autres. Évidemment, comme sage-femme, j'étais bien obligée de mettre quand même une femme enceinte puisque le bébé, il n'est pas le jour de l'accouchement. Il existe bien avant. Donc, en tant que sage-femme, je commence toujours, toujours dès la vie à un trait d'Irine. Et puis ensuite, l'autonomie. Vous voyez que là, c'est quand même l'enfant, qui n'est pas, on croit pantin, qui va un à un couper les fistelles. C'est-à-dire là, je n'ai plus besoin. Hop, je suis capable. Là, c'est lui et ça n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va couper la fistelle. Ça, c'est dans l'idée de la définition. Si tu es capable, ah bon, ton enfant est encore avec toi, mais il faut couper le cordon. Ce n'est pas à la personne adulte de couper le cordon. C'est à l'enfant de dire là, c'est bon, je peux y aller, mais il me reste encore des fils. C'est-à-dire, je ne coupe pas tous les fils. Vous voyez très vite, il faut poser la définition sur quoi je vais travailler au niveau de l'autonomie. Donc là, je vous disais, la vie intra-utérine, eh bien, dans le ventre, il y a des limites, les limites de sécurité, qui sont pas n'importe lesquelles, qui sont réellement physiques. qui sont réellement physiques. Voilà, je vous ai mis qu'est-ce qui est de l'ordre de la dépendance et ce qui est de l'ordre de la maturation. Eh bien, oui, il y a déjà un semblant d'autonomie dans la vie intra-utérine, c'est-à-dire autonomie que personne ne maîtrise. Ça n'est pas de l'extérieur que ça va venir, mais ça va bien venir déjà dans l'existence neurologique, il a déjà son cerveau qui fonctionne. Il y a 10 milliards de neurones, ça vous en entendrez parler souvent, mais ces 10 milliards de neurones, ils ne sont pas tous blancs. Eh bien, il y a une maturation sensorielle. Sensorielle, les cinq sens, vous les connaissez, ils sont dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre phylogénétique ou phylétique. C'est d'abord la peau, parce que sans la peau, il ne peut pas y avoir d'individu. Sans peau, je ne peux pas vivre. Ensuite, ça va être les bourgeons bussatis qui vont arriver à maturation. C'est vers deux mois et demi grossesse. Les bourgeons olfactifs en même temps, c'est ce qu'on appelle la flabeur, parce que l'un va en face à l'autre. Quand vous êtes en commun, vous n'avez plus de goût. On n'en parle beaucoup en ce moment. Si on n'a plus de l'odorat, on n'a plus de goût non plus. Ça va toujours ensemble. Donc, ils sont matures au même moment. Et ça, il n'y a pas besoin d'intervention extérieure. Il y a l'oreille interne qui est mature au quatrième mois et qui va finir sa maturation vers 12 ans. Donc, l'oreille interne, je ne sais pas si j'y reviens après, mais elle va fonctionner aussi par rapport au liquide qui est, le liquide amniotique qui est dans l'oreille et qui va faire un petit peu, qui va servir de niveau. Cette oreille interne, ça ne va pas être seulement les sons, mais ça va être les mouvements. Les mouvements qui vont être intégrés, qui vont être mémorisés. Ce sont les traces nésiques, ce n'est pas une mémoire consciente, mais des traces nésiques dans les cellules qui fonctionnent au niveau des mouvements. Comment la maman marche, quand elle est couchée, etc. Donc, le bébé sait exactement où il en est. Et ça, très vite, souvent, au niveau du sommeil, parce que j'ai une spécialisation dans le sommeil du jeune enfant, du bébé du nourrisson, ça va être, souvent les mamans disent, mais il s'endort, je l'ai sur moi, je le porte, et puis il s'endort. J'ai l'impression qu'il est en sommet profond. Et dès que je mets un plateau, il se réveille. Et oui, mais c'est là où l'oreille interne joue à fond, avec le niveau des cellules tactiles. C'est-à-dire que le niveau, quand il est à la verticale, il est horizontal. Quand on se couche, il va passer à l'horizontale, mais complètement différent, à l'opposé. Et là, il y a un réveil, parce qu'il y a une stimulation sensorielle, une stimulation au niveau de l'oreille interne, qui est une stimulation directe. Et oui. Donc ça, ça appartient donc au cerveau. Ça se fait tout seul, c'est pas nous qui provoquons. Et puis, le dernier sens, la dernière maturation sensorielle, c'est la vision. Ce sont les cellules en bâtonnets qui se développent en plein après la naissance. Elles le sont un peu avant, mais en plein après la naissance, jusque vers 12 ans. Je reprends après. Donc ça, c'est ce qui est de l'ordre, un petit peu. On va dire d'autonomie, ça fonctionne tout seul. Bon, il faut qu'il soit dans le ventre et qu'il soit bien vivant. Mais ce qui va donner une grande dépendance au petit homme, à l'être humain. Une grande dépendance à tel point que quand il est dans le ventre de la mère, le foetus, il est fort clos. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout conscience d'être un être à part. Il fait partie intégrante du corps. Et au niveau du cerveau, le cerveau fonctionne comme un organe maternel. Donc, il n'y a pas de différenciation motrice en tout cas. Au niveau, là, on est en pleine dépendance, en pleine fusion. Mais qui dit fusion dit confusion. C'est le chaos. C'est la fusion. C'est la symbiose. Donc, il va falloir ça. On ne peut pas rester, effectivement, quand on va venir au monde, on ne peut pas rester dans ce monde confusionnel, chaotique, fusionnel. Parce qu'il n'y a plus un dedans, un dehors. C'est vraiment l'état pétal. Mais il y a quand même, au niveau de l'autonomie, une maturation sensorielle qui fonctionne. Pas de maturation motrice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de nez. Enfin, il existe, évidemment, mais pas au niveau du cerveau, au niveau de la conscience, voilà, dans le cerveau neurologique. Cette maturation sensorielle, ça veut dire qu'il va y avoir quand même des habits qui vont se faire, à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça va se faire énormément pendant la vie à traiterie. Vous avez vu, deux mois et demi. Et ces habits sont des habits olfactifs, gustatifs et au niveau de la peau. Quand on dit maturation sensorielle, alors je ne sais pas si vous avez fait un petit peu, vous connaissez tous, maintenant on en parle, des neurones partout dans toutes les robux, et les synapses et l'axone. Donc là, quand on est dans la vie à traiterie, il y a 10 milliards de neurones. C'est les corps neuronaux et les axones. Mais il n'y a pas de lien entre. Les liens vont se faire, ce qu'on appelle les synapses, vont se faire à partir des expériences. Et les expériences qui vont se faire pendant la vie à traiterie, sont des expériences tactiles, sont des expériences gustatives, olfactives. Évidemment, au rayon interne et visons un peu, mais c'est dans le noir donc très peu. Ça veut dire que dans le cerveau, il va commencer à y avoir beaucoup de connexions. Et là, c'est ce qu'on appelle maturation. Et ces connexions, elles vont le former un petit peu, parce que la psychanalyse disait l'inconscient, c'est-à-dire ce sont les traces nésiques, c'est ce qui va rester, c'est le noyau dur. Le noyau dur. C'est pour ça aussi qu'on dit, quand on a des souvenirs, les souvenirs les plus, plus, plus lointains, sont souvent des souvenirs d'odeur ou de goût. On cite toujours la Madeleine de Proust ou le goût de la grand-mère, ce que faisait la mère. La grand-mère, c'est souvent ce que faisaient les grand-mères. Les grands cuisiniers, souvent ils parlent de leur grand-mère parce que c'est au moment où ils étaient tout petits. Donc, plus on est jeune, plus on fonctionne, plus on fait des connexions tactiles, donc kinésie, tactile, pas kinésie, tu sais, kinésie c'est mouvement, gustatif et olfactif, et aussi du mouvement. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe là-dedans, c'est vraiment, vraiment dans le noyau dur de l'ordinateur, de notre cerveau. Ça va avoir lieu beaucoup de choses. Pendant ce temps, ça aussi, je vous ai rajouté des choses, j'ai contextualisé mon propos, parce qu'effectivement, quand j'ai fait, il y a 30 ans, quand j'ai démarré, il n'y avait pas du tout de problème, il n'y avait pas ce problème de sommeil du bébé et du nourrisson, ça n'existait pas. On ne consultait pas pour ça. C'était vraiment de l'évidence, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. En pathologie, j'entends. Or, aujourd'hui, je sais, pour avoir fait de l'accompagnement de ventes actées, ça prenait 90% de mon temps, au niveau de l'accompagnement de ventes actées, c'était, mon bébé ne dort pas. Donc, là, c'est important de parler du temps aussi. Comment ça s'organise au niveau du foetus ? Eh bien, le temps du foetus, c'est le temps du rythme, du rythme de son cœur, du cœur de la mère, c'est le kéros. Ce qu'on appelait, c'est un mot grec, qui veut dire le temps, le temps, le temps du battement du cœur. Voilà. Le foetus est bercé et il dort pratiquement tout son temps. Ça, c'est la spécialité de l'enfant qui vous la met, cette diapo, parce qu'elle est extrêmement importante, parce que beaucoup de problèmes aujourd'hui viennent de ce que l'enfant grandit sans rythme ou avec un rythme chaotique. Donc, le foetus dort pratiquement tout son temps, essentiellement en sommeil agité, sommeil au cours duquel il mature ses fonctions cérébrales. Donc, il y a un grand besoin, un grand grand besoin de sommeil, ce qui veut dire que toutes les stimulations intra-utérines vont être, risquent de tomber à un moment où le foetus dort. Donc, déjà, attention, attention, attention à cette stimulation qui vient de l'extérieur. Il en a de la stimulation. Il ne faut pas s'inquiéter, le foetus, il est stimulé par plein de choses. Vous avez vu, par le goût du liquide agnotique qui lui donne une odeur, par les bruits entendus, par les mouvements parentaux, par la peau, le moi-peau qui entoure le corps du bébé, qui est extrêmement sensitive, qui est extrêmement sensible à tous les stimuli. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui rapporte encore de la stimulation venant de l'extérieur. Donc, il vit au rythme des battements cardiaques de sa mère et de ses mouvements, des mouvements de la mère, pas des mouvements du bébé, enregistrés par le liquide de l'oreille interne. Donc, ça, c'est pour aussi un petit peu chasser tout ce qui est à la mode, tout ce qu'on fait aussi. Ça, c'est pour beaucoup plus aux États-Unis. Je ne sais pas, ça a moins pris en France. C'est de mettre les écouteurs sur le ventre de la maman enceinte et de l'exciter. Alors, si c'est du bac, on peut du bac ou du Mozart. Le Mozart, je pense que c'est bon, mais tout ça, il n'y a pas besoin. Ça se fait tranquillement. Il faut lui laisser écouter tranquillement le battement cardiaque. Donc, ça, c'est le contrepoint de ce qui se fait aussi dans l'hyper-stimulation, dans la peur d'avoir un bébé qui ne soit pas à la hauteur. À la naissance, eh bien, ce qui se passe, Willicott l'a bien décrit, c'est qu'il décrivait le seul. Un bébé, ça n'existe pas, effectivement. Si vous ne vous occupez pas du bébé, ce qui s'est passé dans les temps où vous êtes tous trop jeunes, dans les temps, donc j'en parlais à la mort de Georgescu quand on est rentrés en Roumanie et qu'on a vu ce qui se passait dans les orphelinats roumains. 100% des enfants dans les orphelinats étaient morts, c'est-à-dire 80% morts physiques et les 20% qui restaient morts cérébrales, de grandes psychoses. C'était épouvantable. Parce que, effectivement, pourquoi ? Parce que culturellement, on ne s'occupait pas d'enfants abandonnés. Et comme Georgescu, si vous n'étiez pas enceintes tous les 9 mois, il supprimait toutes les aides, etc. Donc, les femmes étaient enceintes tous les 9 mois, mais il y avait beaucoup d'abandons, évidemment. Et ces enfants n'étaient pas enfants de Dieu, donc on les entassait dans les orphelinats et personne ne s'en occupait. On allait s'en donner les QL, comme on donne aux chats ou aux chiens. C'était vraiment ça, la situation. Eh bien, de toute façon, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de survie. Donc là, il y a l'extrême dépendance. OK ? Donc, il ne peut pas y avoir d'autonomie sans la prise en charge de cette dépendance. Je le dis, effectivement, chez les jeunes générations, vraiment, j'appuie là-dessus. Il faut reconnaître cette dépendance. Si jamais on dit, ben non, mon bébé, il faut que je le rende autonome. On ne peut pas rendre… D'ailleurs, on est plein de contradictions. La contradiction, c'est le paradoxe, c'est soit autonome, mon fils ou ma fille. C'est un paradoxe terrible, dont l'enfant ne peut pas se défaire, ne peut pas arriver à gérer ce paradoxe, parce que soit c'est une injonction, et autonome, ce serait « je me débrouille tout seul ». Donc, on est vraiment en plein paradoxe qui rend fou. Vraiment. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la bio, c'est le paradoxe qui rend fou de panneaux à l'eau. Donc, à la naissance, le bébé d'homme est terriblement dépendant. Alors, Winnicott parlait… D'ailleurs, j'ai enlevé la mère, vous avez vu, mais Winnicott disait « seul, un bébé sans sa mère, ça n'existe pas ». On a contextualisé, aujourd'hui, on ne parle plus ni de père ni de mère, on va parler de figure d'attachement. C'est l'expression de Boris Cyrounique avec lequel j'ai fait mes premiers pas sur la théorie de l'attachement dans les années 80. Donc, effectivement, le bébé d'homme a besoin d'un lien d'attachement et en dépend au niveau de sa survie. Donc, il y a une fonction contenante qui est nécessaire. C'est ce qu'on appelle la fonction contenante, qu'Esther Big appelle la fonction contenante. Elle a fait plein de travaux là-dessus. Vous pouvez… J'ai mis les références à la fin. Elle a beaucoup travaillé sur la fonction contenante. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai mis, donc c'est une éducatrice qui a un bébé qui lui donne le biberon. Effectivement, cette position, je vous disais, les cellules tactiles sont hyper, hyper, hyper… Les synapses sont hyper connectées. C'est-à-dire que le cerveau au niveau de la peau, il fonctionne 150% par rapport à un adulte, même 200%. Donc, la fonction contenante, on va pouvoir la transmettre, la transférer par l'attitude, par le portage. Oui, Nicole parlait de Handling, Holding. Handling, c'est le toucher, le Holding, c'est le portage. Et aussi, les travaux de Health, de Bergman et Moore, ont filmé des bébés et ont fait rentrer des personnes. Et on essaye de faire entrer la mère qui parle au bébé, au nouveau-né. Et on voit ce qu'il… et on enregistre les points d'impact visuels. Les points d'impact visuels par rapport à la peau, on voit que le bébé va tourner ses yeux. Et ça, c'est dans les quatre heures, c'est Braselton qui a travaillé là-dessus. Dans les quatre heures qui suivent la naissance. C'est pour ça aussi qu'en tant que sage-femme, ça m'intéressait. Parce que dans les quatre heures qui suivent la naissance, on est encore en maternité. Encore au moment. Je ne sais pas pour combien de temps. Bientôt, on va les voir dans la rue. On est chez soi, mais la sage-femme ou les parents doivent savoir capter le regard. Le bébé, dans les quatre heures qui suivent la naissance, il y a un réflexe. Et ça, c'est de l'ordre de l'autonomie neurologique. Il va chercher… donc il va regarder autour du visage, le nez, la bouche. Mais il va revenir des centaines de fois sur les yeux. C'est pour ça aussi que je me suis posé la question. En crèche, fallait-il laisser les masques, enlever les masques ? C'est vrai que c'est terrible. Parce que le bébé, il a besoin de ce regard par rapport à cette expérience. Malgré tout, pour reconnaître évidemment la figure d'attachement. La figure qui donne les soins régulièrement au bébé. Et puis après, je me suis dit, mais pense à l'expérience de Health. Ça m'a un petit peu rassurée. Je me suis dit, bon, si on a les masques, il reste le regard, le plus important. Pour le moment aussi. Allez savoir si un jour, on ne portera pas carrément les masques de cosmonautes. Mais bon, pour le moment, donc il reste les yeux. Alors, c'est vrai que, du coup, je pense que beaucoup de neuropsychiatres ont travaillé là-dessus pendant le Covid. Et avaient dit, dans les crèches, vous ne mettez plus le masque, les éducatrices. Maintenant, je crois que dans les zones rouges, il faut le remettre. Donc, vous voyez, il y a cette inquiétude par rapport à cette fonction contenante. Donc, quand le bébé regarde sa mère, sa figure d'attachement, on va dire. C'est toujours une icône qu'il disait. Il voit deux choses et ça, c'est extrêmement important pour l'équilibre. Il voit les yeux de sa mère. OK. Donc, il voit les yeux de la figure d'attachement. Important. Parce qu'il va en avoir besoin, vous avez vu l'encre là qui bouge. Pour jeter l'encre, c'est carrément l'ancrage affectif. C'est comme ça que neurologiquement, le nouveau-né va jeter l'encre dans le regard de sa figure d'attachement. Il va carrément jeter l'encre et il va y avoir un fil. Il va tirer le fil et une fois qu'il jette l'encre, il se met à téter. D'où l'importance, effectivement, de donner. Si on ne donne pas ça, on peut donner le vibron, mais dans les bras. J'ai trop vu, effectivement, des bébés, même dans certaines crèches, des bébés qu'on met dans les transats et on donne les vibrons qu'on cale avec des oreillers ou avec des choses. Sachez que, quand il est dans le transat, le problème, ou quand il prend son vibron tout seul, il est plus vieux, donc déjà, il a déjà fait l'encrage affectif. Mais quand on se dit, toujours dans le souhait que le bébé devienne dégourdi, autonome, très vite. Rappelez-vous, soit autonome, très vite, on dit, oh, il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il se détache de moi. Et donc, je le mets dans le transat, il se débrouille tout seul, je vais lui apprendre à prendre son vibron tout seul. Attention, l'ancrage affectif se fait, je jette l'encre, et l'encre, elle se fait à 20-30 cm du regard de la figure d'attachement. Ça, c'est neurologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir multiplication synaptique au niveau de la vue que s'il y a 30 cm entre le regard de la figure d'attachement et les yeux du nouveau-né. Et il voit sa mère en train de le regarder. Ou pas. L'important, c'est effectivement d'aller rechercher ça, si c'est pas en scène de l'accouchement, puisqu'on reste deux heures en scène de l'accouchement, mais après dans l'esprit de couche. Donc, c'est important de voir s'il y a croissement des regards. Et effectivement, à partir de là, il va se mettre à sucer. Qu'est-ce qu'il va sucer ? Il veut effectivement sucer le biberon, le lait, le lait du sein, le lait du biberon, qui a une température du corps, théoriquement 37 degrés. Et là, il va s'installer. Donc, là, pour expliquer un petit peu mon schéma, il regarde, il croise, il ancre, l'ancrage affectif, visuel. Il se met à téter, téter le sein, téter le biberon à 37 degrés. Et là, ça va passer dans le tube digestif et ça va aller jusqu'au moment de l'élimination. Et ça va partir dans, ça va tracer, ça va relier le corps. Le corps qui, pour le moment, je ne vous ai pas parlé de maturation motrice. On n'est que dans une maturation sensorielle. C'est-à-dire, pour le moment, c'est un gros paquet dans son cerveau, mais, par contre, qui va repérer des choses, qui va être capable de goûter et qui va laisser des traces au niveau du tube digestif. Ça va relier. Relier, c'est ce qui va très vite s'apparenter au lien d'attachement. Donc, à la figure d'attachement, que ce soit le père ou que ce soit un substitut, mais qui soit quand même la figure d'attachement. Donc, introjection par la succion, c'est-à-dire, il va, introjection, c'est je vais mettre à l'intérieur de moi, je vais mettre à l'intérieur de moi le regard, en même temps que les bras, la fonction contenante, le dialogue tonique, c'est ce qu'on appelle, c'est comment je porte le bébé, le goût du méchon, de l'odeur, puisque Boris Cyrulnik a fait les premières expériences, c'est le nouveau-né et le bébé, reconnaissent parmi toutes les odeurs de femmes, l'odeur derrière l'oreille, du cou et du sein. Donc, il va apprécier tout ça et de la voix. Et tout ça, ça va aller dans l'estomac. C'est-à-dire, ça va aller à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une grande, grande sensorialité. Il utilise tous ces sens, les relie, les superpose et donne du sens à ce qui se passe. Jean-Paul Tassin, qui est lyonnais, qui est un neurologue lyonnais, c'est ce qu'il appelle la fonction analogique. Pour le moment, on n'est pas dans l'intelligence, enfin dans la réflexion. Le bébé ne réfléchit pas. Quand je vous dis qu'il donne du sens à ce qui se passe, il ne sait pas ce qu'il n'est pas en train de réfléchir et de dire, « Il est en train de se passer ça, c'est bien la mère. » Il est juste en train d'être tranquille parce que tout ça correspond bien à… Ça va se répéter. Je vous disais, la figure d'attachement principal, évidemment, si on y parle de constellation familiale, ça ne va pas se réduire qu'au père ou à la mère. Il peut y avoir les grands-parents de temps en temps, mais il faut qu'il y ait toujours une constante. La figure d'attachement, c'est une constante pour que le bébé reconnaisse tout ça à l'intérieur de lui et, du coup, lui redonne confiance. Il lui donne quoi ? De la sécurité intérieure. C'est ce qu'il est en train de construire. Sa sécurité intérieure. Pour le moment, on n'est pas du tout dans la projection. Du tout. On est en train d'être dans l'introjection. Mais tout ça s'inscrit réellement neurologiquement. C'est pour ça que c'est important. Ce n'est pas que… Ce n'est pas la psychanalyste. Freud était très doué parce qu'il avait intuité. On ne connaissait absolument pas les neurosciences à son époque. Lui, il avait dit… Alors, évidemment, on décrivait. Comment tout c'est ? Lui, c'était par l'observation. Mais aujourd'hui, on le sait par l'imagerie cérébrale. Voilà. Et ça donne… C'est ce qu'on appelle le cerveau chimique. Ce n'est pas très romantique. Mais du coup, le cerveau chimique, c'est ce qui va construire le lien d'attachement. Il faut qu'il y ait une possibilité. Il faut qu'il y ait une construction de sécurité intérieure. Donc, c'est la stimulation de la zone périorale par la succion. Il y a la langue dans la succion. La répression de l'estomac avec un liquide chaud et légèrement sucré, qui entraîne dans le cerveau chimique la sécrétion d'endorphines, de sérotonine, de dopamine, qui sont des substances euphorisantes. Donc, je crois que lui, il avait dit horreur de le bubé. Et on dirait qu'il est sourd, qu'il disait, ça y est, il a atteint le nirvana. Mais en fait, parce qu'il est repu de tout ça, il n'est pas repu que de ce qu'il a dans l'estomac, il est repu de toute cette sécurité, qui, du coup, ont fait secréter des hormones euphorisantes. Et ça va lui donner un sentiment de continuité à l'intérieur du corps, dans la zone orale, le ventre, la zone anale et aurétrale, parce qu'il va dans la vie intractérine et après, il va donc éliminer. Et qui sont des zones très vascularisées, donc hypersensibles. Donc, tout ça, ça va s'inscrire. La sécurité intérieure, elle dépend de tout ça. Toujours le temps du bébé. Alors, je vous avais mis le temps du foetus. Maintenant, le temps du bébé. Eh bien, le temps du bébé, ce n'est pas pour rien si les aïeuls avaient inventé des berceuses, parce que les berceuses, ce qu'elles ont d'intéressants, c'est qu'elles vont correspondre. Alors, on peut les inventer, chacun les invente, je pense. Mais chaque fois, elles vont correspondre, en fait, au rythme cardiaque et au rythme au kéros. Toujours au rythme d'une berceuse. Le temps du bébé, eh bien là, c'est plus ce qu'on a découvert, ce que Marie-Jean Chalamet donne dans ses cours, ce que j'ai appris d'elle. C'est le nourrisson d'or, 16 à 17h par 24h. C'est hyper important. Par les temps qui courent, où on veut des bébés, on veut des enfants hyper intelligents, on les hyper-stimule. Oui, oui, mais que quand tout ça sera respecté. Donc, tout ça, c'est hyper important. Ça participe de la construction. Et là, vous aurez effectivement des enfants dont vous serez fiers. Donc, le nourrisson d'or, 16 à 17h, et c'est pas la perte de temps. Et le pic de sécrétion nocturne de mélatonine augmente de 1 mois à 3 mois. Ce qui fait que c'est hyper important de le laisser dormir, de ne pas apporter de stimulation extérieure autre que celle qu'il prend de toute façon de par son hypersensibilité. Souvent, on me dit, mais je le stimule. Moi, j'ai même vu des parents qui me disaient, réveillez-le, puis mettez-lui le hochet. On met des choses très... Tous ces jeux, tous ces jouets, pour les nouveaux-nés, qui sont toutes les couleurs, avec de la musique, avec du bruit, avec... Qu'est-ce qu'il y a à la musique ? Il se gratte. Enfin, c'est multisensoriel. On va leur coller ça. Maintenant, les doudous, c'est tout ça. On n'a plus que des trucs comme ça. Multisensoriel. Sachez que chaque fois, je dis, attendez, votre bébé, il est tout sauf sourd, aveugle, enfin, hors handicap, je parle toujours. Il sent tout, et beaucoup plus que vous, beaucoup plus qu'un adulte, parce qu'il va capter absolument tout, parce qu'au niveau de ses connexions, il en a beaucoup plus qu'un adulte. vous verrez comment ça va après dégringoler au niveau des synapses. Il faut d'ailleurs, si ça ne dégringole pas, il y a du souci à se faire, parce que justement, ça va... le multisensoriel, s'il n'y a pas de déperdition neuronale, on vient d'aller. On ne peut pas tout, 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 tout savoir de toutes les musiques, de tous les goûts, de tous les... de tout, ce n'est pas possible. Le cerveau, il ne peut pas utiliser ses 10 milliards de neurones en même temps. C'est impossible, il y a des gros circuits au bout d'un moment. Pour tout ça, il faut quand même qu'il puisse dormir, parce que pendant le sommeil, en fait, il mature ses connexions cérébrales. Donc pendant le sommeil agité, il mature tous ces stimuli qui se sont faits autour de lui dans la journée. Voilà, acuité tactile, kinésique, gustative, olfactive, visuelle et auditive. Là, la zone péri-bucale, péri-orale, elle est hyper... c'est celle qui est le plus stimulée. La vision, j'ai mis un binoculaire parce qu'elle est en tunnel jusqu'à 12 ans, c'est-à-dire que elle ne va pas se faire sur les côtés, mais en tunnel. L'oreille aussi, ça se fait, il entend en tunnel, ce qui fait qu'il entend beaucoup plus. Évidemment, pas tout, mais ça fait acoustique. Et il voit aussi, de manière très très précise. Il a une faculté visuelle très forte, tout droit, pour qu'il puisse repérer, il va jusqu'à repérer la racine des cheveux de sa figure d'attachement, et très vite, il sait aussi si vous changez, si vous interchangez. Il va reconnaître la racine des cheveux qui n'est pas la même, qui appartient à chacun génétiquement. Donc, au niveau, il a une immaturité motrice, c'est-à-dire que les neurones moteurs ne se sont pas encore reliés. C'est-à-dire que le corps, il est disloqué. Il vit, il perçoit son corps, pour le moment, disloqué. Ça, c'est... Bernard Régis, c'est le pubisme. Je trouvais que ça allait très bien avec la perception du corps du bébé. C'est que la tête, elle est toute seule, les bras sont tout seuls, il n'est pas relié du tout. Il n'y a pas... Quand il naît, c'est une immaturité motrice, il n'y a pas de connexion. Il y a la connexion sensorielle hyper-connectée et pas du tout de connexion motrice. Donc, 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 le bébé, quand on dit qu'il est heureux, il a une hyper-vigilance paranoïde, un état d'alerte permanent. C'est-à-dire, parce qu'on dit, c'est ce qu'il faisait dire à Adolto, qui ne savait pas tout ça, que c'était une éponge. On dit que c'est une éponge, il ressent tout, il reconnaît tout. Oui, mais c'est ça. C'est qu'il est carrément dans une hyper-vigilance paranoïde, c'est-à-dire qu'il est en alerte permanente. Il a des jumelles en permanence. Il a des caisses de résonance en permanence. Il a des gouttes en permanence. Et il a des myriées de stimuli. OK ? Donc, quand on met un bébé comme ça, à plateau sur un tapis, on lui fout la paix, on ne lui rajoute pas 36 000 jouets dessus, hein, par-dessus, parce qu'effectivement, il va tout entendre, il va lécher, il va etc. Par contre, quand il va bouger, il est distoqué. Hein ? Donc, il va très vite pleurer. Et si vous pratiquez, s'il y a des professionnels qui pratiquent la motricité libre, il faut faire attention, dans la motricité libre, le jeune enfant, au bout de quelques temps, il pleure très vite. Il se fatigue très vite. Et là, il y a une interprétation. Si on dit, il s'ennuie. Même pour les parents, d'ailleurs. Mais en fait, il ne s'ennuie pas du tout, parce que c'est impossible qu'il s'ennuie. Vous avez bien compris, maintenant. Par contre, il est trop distoqué. Et ça lui donne une angoisse catastrophique, dont parlait Minicote, qui est l'angoisse primitive, dont parlait Sterbik. C'est-à-dire que, dès qu'il bouge, tout part en brille. Et ça provoque une angoisse terrible. Donc, il se met très rapidement, vous venez de lui à trajecter, de lui à ajecter de la sécurité intérieure. Tout ça, puis vous le dites maintenant, mon bébé, ce qui est bien, ce qui est normal, tu vas jouer. Ok ? Je le mets à plateau, et au bout de 10 minutes, effectivement, il commence à pleurer. C'est là où on dit, s'ennuie pas du tout, c'est qu'il commence, l'angoisse commence à être trop forte, la sécurité intérieure, elle suffit. Ok ? Donc, il faut le reprendre, le recontenir, rassembler les morceaux. Ok ? Quand on le prend, on rassemble, on remet les morceaux les uns à côté des autres, ça pendant un temps, jusqu'à ce qu'il est, on n'est pas encore là, mais je vous m'entends, jusqu'à ce qu'il commence à faire, à relier, à relier certaines autres de son corps. Et vous verrez qu'il ne les relie pas n'importe comment, ça se relie dans un certain ordre. Excusez-moi ? Oui ? Du coup, c'est une période, c'est de l'âge actuel. Ben justement, jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois, où il va y avoir la première, le premier, il va ficeler quelques zones de son corps. donc vous voyez, quand on les laisse, pas trop, trop les laisse, pas plus de 10 minutes, à quart d'heure, sans recontenir, sans remettre, sans rassembler les morceaux. Je rassemble les morceaux, etc. Et puis, je le remets encore un petit peu. Donc, le bébé découvre tout son univers avec la zone péri-bucale. Il découvre aussi la forme des objets, la texture, le goût, le poids, la température, etc. Ça veut dire qu'il repère parfaitement ça ou ses figures d'attachement et son environnement familier. C'est ce qu'il veut dire que c'était une éponge. Mais en fait, il repère, il sait exactement qui il a fait. Donc voilà, la dépendance, il est dépendant. Et bien, de quoi il est dépendant ? Des fondamentaux, respirer, manger, boire. Il ne peut pas le faire tout seul ça. Il va falloir que quelqu'un le fasse à sa place. De respecter ses cycles de sommeil, il ne peut pas le faire tout seul. Donc, il faut veiller à ses cycles, les repérer et les maintenir. qui sont des cycles très réguliers. Être changé, être maintenu, être porté, être en sécurité physique, psychique, par des bras détendus, par des paroles, par un regard, tout ce qui va être objectif. Et c'est là où le bébé découvre son univers à partir du visage de sa mère. C'est ce très beau tableau. Qu'est-ce qu'il fait ? D'ailleurs, c'est un petit peu à l'âge... Il commence toujours, il cherche, il mesure. Quand vous prenez un bébé dans vos bras, il veut vous toucher les lunettes, et puis il vous touche le visage. Il est en train de mesurer aussi. Il mesure sa distance et il va accommoder au niveau de ses yeux, d'ailleurs au niveau du regard. Il y a une accommodation. La fonction contenante, elle est comme ça, c'est au niveau du portage. Et la première coordination motrice, quatre mois, quatre mois et demi, c'est l'œil, main, bouche. C'est celle-ci. Donc quand vous avez votre bébé qui commence à toucher le visage ou alors à tendre les bras vers un objet, le prendre et le mettre à la bouche, ça y est, il commence à ficeler ses neurones. Les premiers neurones moteurs ce sont ceux-là. Donc l'œil, il voit, il va chercher et il met à la bouche. C'est tout à fait neurologiquement normal. S'il ne le fait pas, on s'en inquiète. Et il va y avoir une distanciation de 25 à 30 cm. Donc le bébé voit le visage de sa figure d'attachement, il tend son bras et il accommode la vision. La vision, l'accommodation, c'est 30 cm. Le temps du nourrisson, toujours, c'est le temps du kéros, le temps du corps, du cœur, du corps, parce que c'est le temps des soins en fait. Qu'est-ce qui va rythmer ? Les berceuses, mais qu'est-ce qui va rythmer cet enfant, ce nourrisson ? Eh bien, ça va être les donneurs de temps. Les donneurs de temps, on a une horloge interne qui est complètement autonome. Et ce sont les interactions par enfant. Alors les interactions, plus souvent de jour que la nuit, c'est-à-dire au moment où je le change, il y a les interactions les plus fortes. Donc je change mon enfant, mon bébé, mon nourrisson à 30 cm. Il ne peut pas être pas d'interaction par enfant. La nuit, on dort. On n'est pas stimulé. Alternance lumière naturelle et nuit, diminution de l'alimentation nocturne et repas à heure régulière. C'est le temps du nourrisson. C'est ce qui va lui permettre de rythmer et de passer à temps adulte au niveau de ses rythmes. Voilà la neurobiologie. Dès la naissance, développement des synapses neuronales. Je vous en parlais. 100 milliards, je vous disais 10 milliards, mais c'est 100 milliards de neurones. Et ce développement, c'est ça les synapses. Et les neurones, c'est ça. Là, vous avez des synapses. Il y a des neurones qui sont attachés les uns des autres. C'est sensoriel. Ok ? C'est donc la peau, l'odorat, le goût, le... la bu, et j'en ai mis un... le toucher, oui, la peau, c'est le toucher, l'odorat, bu, oui, puis il y a la naissance. Et là, ça commence à se multiplier encore plus parce qu'il voit beaucoup de choses, il entend beaucoup de choses, il goûte beaucoup de choses, il commence à bouger et donc il commence à y avoir, à vers 3 mois et demi, 4 mois, une déconnexion aussi de neurones moteurs. C'est très rapide. Dès les premières heures de vie, il y en a 10 000 par seconde et très dense les 3 premières années. Donc le nombre de neurones est complet dès la naissance, mais tous ne sont pas fonctionnels. Pour ceux-là, ils doivent être connectés entre eux par des synapses au travers desquels passent des subtans chimiques et neurotransmetteurs qui sont passeurs d'informations lors d'indies d'hendrites myélinisées. Donc les informations, ici sensorielles, là, elle commence motrice et là, c'est complètement, tout est mature, sensoriel et moteur. Sensoriel moteur, à partir de là, il va pouvoir y avoir, il y a toutes les expériences qui vont se faire. Sensoriel, motrice, toutes les expériences, attention, que le bébé va faire. Évidemment, il faut le mettre dans un lieu où il peut faire des expériences, mais il ne faut pas les faire pour lui. Voilà, alors les synapses se développent, ça c'est un petit peu de neurobiologie, en fonction de certains critères. Alors ça, ça va se faire tout seul, je n'ai pas besoin d'amener, mais à certaines conditions. Et les neurones dédiés à des tâches identiques sont situés les uns près des autres, puis ce paquet se met en lien avec un autre paquet. Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, les neurones moteurs, il y en a, qui sont dans le cerveau gauche, on va dire par ici. Ils ne sont pas reliés. Ils vont se relier les uns à côté des autres, ça va faire un paquet, le paquet neuronal moteur. Ce paquet neuronal moteur, il va aller s'imbriquer avec celui-ci. Et celui-ci, c'est le langage, l'écriture. Donc, vous voyez que c'est d'abord le paquet sensoriel qui va faire fonctionner le paquet moteur, qui va faire fonctionner, qui va contaminer les neurones du cortex. Le cortex, c'est le langage, etc., etc. Mais si vous réfléchissez, le langage, c'est la zone périorale. Et l'écriture, c'est la face. Donc, effectivement, par exemple, les grands brûlés, j'ai travaillé, la Roman Ferrari, maintenant, je crois qu'ils sont sur Lyon, ou Berlion, mais j'étais allée plusieurs fois voir ces bébés travailler avec des médecins pour voir comment on peut les stimuler quand ils ont pratiquement plus de peau. Et effectivement, si les brûlures ont eu lieu avant les trois ans, avant la marche, il n'arrivera pas à marcher, il faudra vraiment de l'appareillage, parce que la brûlure de la peau, il n'y a pas de sensorialité, c'est la sensorialité qui va amener la motricité. Et la motricité va amener le langage des cultures. Donc, et ça, ça se fait dans un ordre philéthique très, qu'on connaît maintenant. La myélimisation multiplie la vitesse d'information, puis en fonction. Alors, contrairement à ce que tout le monde croit, là, on a le cerveau intra-autérain, il y a quelques, il y a quelques, alors, à la conception, c'est un bloc de pierre, il n'y a rien. Puis, là, on commence à y avoir des stimulations sensorielles. Stimulations sensorielles, ça veut dire qu'il y en a et celles qui ne sont, elles vont commencer à dégrossir la pierre. puis, ça va être des stimulations sensorielles et motrices. En fonction de l'expérience individuelle, les synapses non utilisées disparaissent, ça, c'est hyper important. Parce qu'évidemment, il va falloir qu'il y ait des synapses utilisées pour qu'il y ait stimulation pour le bébé, lui, hors handicap, il a ses capacités. Ok ? Donc, on veut toujours, lui en apporter plus pour qu'il ait ses 100 milliards de neurones connectés. S'il a ses 100 milliards de neurones connectés, ça donnera ça. Et celles qui ne sont pas utilisées disparaissent et séparer la gage que se font les connaissances. C'est de la sculpture, c'est comme de la sculpture. Or, aujourd'hui, on croit que ça en est important beaucoup. On en apporte ce qu'il est capable d'intégrer. On lui laisse introjeter celle qui l'intéresse, qui lui plaise, parce qu'il se sent bien, il a bien construit sa sécurité intérieure. On lui met un environnement intéressant. Bon. Complètement fou. Intéressant. Et peu à peu, effectivement, ben oui, on parle français à la maison, ou on parle arabe, ou chinois. Eh bien, les cellules, très vite avant les trois ans, qui ne vont pas être stimulées. Alors, d'où l'importance de scolariser rapidement, si on est dans un pays étranger ou rapidement, parce que les cellules non stimulées vont disparaître. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une langue maternelle. Mais, cette langue maternelle, si on change de pays qu'il faut apprendre, effectivement, il nous faut vite un environnement sonore qui parle cette langue-là du pays. C'est pour ça que, dans les écoles maternelles, on va rendre l'école obligatoire à trois ans, dès trois ans, parce qu'il faut aller vite, parce que c'est tout là que ça se passe. Enfin, tout là. il faut plus le dire. Il faut plus le dire, parce qu'on sait que le cerveau est élastique, etc. L'astique, mais, malgré tout, tout ce qui se passe là, ça ne se passera plus après. OK ? Donc, après, ça va être de la stimulation avec du matériau qui va être difficile à stimuler. Mais là, voilà, on renforce. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ça, on ne le nomme pas non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je dise, je vais apprendre toutes les langues à mon enfant. Parce que sinon, on n'est dans rien du tout. Il faut qu'il y ait un élagage, il faut qu'il y ait une sélection pour qu'apparaisse quelque chose d'intéressant. Les Japonais, eux, ils sont dans l'hyper-stimulation aussi beaucoup. Mais dans l'hyper-stimulation, alors peut-être, effectivement, les enfants japonais, ils connaissent toutes les musiques, tous les peintres, tout l'art, beaucoup de langues, etc. Mais le taux de suicide à 10 ans, il est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où c'est plus possible d'incorporer tout ça. Il faut que ça ait un sens, un sens affectif. Le taux de métabolisme du nouveau-né est 30% inférieur à celui des adultes. Il augmente rapidement les quatre années suivantes pour atteindre un niveau deux fois supérieur à celui des adultes. Donc, votre gamin, il est deux fois plus intelligent que vous, au début. Donc, il ne faut pas avoir peur. Pour atteindre un niveau deux fois supérieur à celui des adultes, puis il est stable de 5 à 10 ans, échute et rejoint celui des adultes vers 16-18 ans. Là, on a la phase où il se stabilise. La maturation du cerveau, pour John Eccles, qui est le premier à avoir travaillé là-dessus, lui disait, donc, stabilisation de 15-16 ans, et puis, maturation complète, 30 ans. Donc, il dit, il faudrait donner le droit de vote à 30 ans. Vous imaginez, si on dit ça, on rigole. N'empêche que, physiologiquement, alors qu'on voudrait faire tout le contraire, on voudrait baisser l'âge adulte pour la majorité, on est passé 21 à 18, on voudrait passer maintenant à 16 ans. Bon, mais après, il faut arrêter. c'est stable, ça ne veut pas dire que c'est complètement mature, puisque ensuite, il y a le développement du néocortex, encore plus, du métacortex, qui se fait plus tard, beaucoup plus tard. Donc, les apprentissages sont la synthèse des apports de connaissances et des élagages possibles. Il faut qu'on puisse discriminer une langue, il faut qu'on puisse, pas dans le sens où on l'envoie beaucoup aujourd'hui, mais il faut qu'on puisse faire des différences entre ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte et ce qu'on entend. mais il y a des conditions, il y a des conditions, Donc, vous voyez que tout ça est prédéterminé génétiquement. Ok. Les bains sensoriels sont hyper importants, la motricité hyper importante, je ne vous parle pas de la motricité libre, je vous en parlerai si vous êtes intéressés. Effectivement, au niveau de la motricité, tout va s'enchaîner, comme la biogénèse, ça s'enchaîne naturellement, mais il y a des conditions. Et ces conditions, ça va être à nous, adultes, face à l'enfant, de les respecter, de respecter les fondamentaux qui assurent la survie de l'espèce, respirer, manger, boire, dormir. Quand je dis ça, ça a l'air scientifique, mais quand je vais dans les écoles, je dis que respirer par exemple, par exemple, par les temps qui courent, ça devient très difficile, effectivement, certainement, qu'il y aura, il y a certainement de portée de masques, il y aura certainement des conséquences sur l'oxygénation du cerveau, c'est évident, évident. Le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'oxygène dans le corps humain. Donc, les masques, ce n'est pas pour autant, il faut vous poser, ce qui est moins pire. Donc, si on choque le Covid, à Hauteville, je suis bien passée, on voit de plus en plus de personnes qui se baladent avec une bouteille d'oxygène en sac à dos et des tubulures dans le nez. Donc, vous voyez que la fonction respiratoire, elle est atteinte pire que le masque. Donc, il faut faire attention. Mais, moi, j'y ai pensé, et j'y pense, les enfants à l'école avec un masque, c'est évident qu'il faut que les enseignants sortent souvent, aèrent souvent les classes, sortent souvent les enfants pour qu'ils puissent avoir des temps d'oxygénation du cerveau pour les apprentissages. Donc, ça commence par là, l'oxygénation du cerveau. Manger, boire, dormir, tout ça, ils ne peuvent pas le faire seuls. C'est à nous de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ils ne peuvent pas le savoir tout seuls. La fonction contenante, de porter l'enfant par une parole qui le reconnaît sujet et assure sa survie psychique, évidemment. Et de le protéger, c'est aujourd'hui ça, d'un trop grand stress. Ça, c'est Shugani qui avait développé ça. Il parlait du trop grand stress qui génère une sécrétion massive de cortisol et d'autres substances toxiques pour le cerveau pouvant entraîner dans des cas extrêmes une destruction définitive de certaines zones cérébrales et en l'occurrence, la zone de l'empathie qui est la zone relationnelle. Donc, vous voyez, quelquefois, je pense à ces films de science-fiction où on nous montre des individus qui parlent comme ça, comme des machines, qui n'ont pas de lien affectif. Eh bien, c'est cette zone-là qui n'existe pas. Et c'est vrai que chez certaines personnes, eh bien, elle n'existe pas. Chez les enfants, le bébé roumain, ce n'est pas qu'elle n'existe pas. Elle a été détériorée de par le fait qu'il y a eu soit un trop grand stress, soit feu de relations sécurisantes, relations affectives. Donc, attention aux enfants aujourd'hui, attention aux jeunes enfants. Le stress est beaucoup, beaucoup trop grand. On a dépassé les limites. J'ai mis ce dessin, je ne me rappelle plus de qui d'elle, mais jamais qui apportent des montages. Attention, un trop grand stress, ça déborde. Ça déborde et ça va provoquer une secrétion neurotransmetteur. Alors, ça va être l'adrénaline, qui est toxique pour le cerveau, entre autres le cortisol, qui est toxique, qui est bon pour réveiller le cerveau donc à la fin du sommeil et ça réveille, ça prépare le cerveau aux apprentissages, quand il est secrété naturellement. Mais s'il est secrété par un trop fort taux de stress, il va détruire effectivement des synapses par un mécanisme de glucose, de sucre, etc. Mais ça, on le voit bien, on le voit très très bien au niveau de l'imagerie célèbre. Donc, attention aux enfants aujourd'hui. Moi, je trouve que quand même... Pourquoi le stress ? Alors, pas parce qu'il faut aller. Évidemment qu'il faut leur faire vivre des expériences enrichissantes et je pense toutes sortes d'expériences. La musique, la gym, tout. Mais à condition de respecter les temps de sommeil, les temps de kéros, les temps de rythme. Or, aujourd'hui, on veut apporter tout ça sans les temps de sommeil, sans les temps de repos, sans les temps, sans les rythmes. Donc, une fois que l'enfant est reçu, il est bien, il est sécurisé, etc. Effectivement, l'environnement, il va le choisir. Vous pouvez lui mettre de la musique, vous pouvez tout lui apprendre. Au contraire, c'est chouette, mais sans embêter sur les temps biologiques. Or, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Le temps du nourrisson, j'insiste. Donc, voilà. Ça, c'est surtout en crèche ou à l'école. C'est ce que... Je vous mets une petite partie. C'est des fiches qu'on a faites. Ça, ce sont les temps qui reviennent. C'est un petit peu la musique. Les temps relationnels. Les temps, alors, de manger, de goûter... Enfin, goûter, manger. De change pour les bébés en crèche. Ça, c'est les temps de motricité, de jeu, d'apprentissage à l'école. Et il faut que tout ça, la journée, ce soit ça. Comme ça, ça arrive du matin au soir, tranquillement. Et là, on peut y mettre ce qu'on veut ici. Ça, c'est des pensées. Mais ici, on y met tout ce que vous voulez comme apprentissage. Il est capable, effectivement, d'intégrer ça de manière tranquille. Mais pas en lui enlevant ce genre, ses tuteurs, ses tuteurs développement. Alors, c'est le bébé qui découvre son environnement, l'expérimente. Donc là, on était dans l'introjection. Il prenait. Il prenait. Il l'introjectait. Il le mettait à l'intérieur de son corps. Il en faisait de la sécurité intérieure. Eh bien, si vous observez les jeunes enfants ou les bébés, vous les prônez. Vous les cajoulez. Vous leur parlez très vite. Beaucoup trop vite pour les parents. Et pour le personnel, peut-être pas, mais pour les parents, beaucoup trop vite. Il veut vite se détourner de vous. Alors, quand c'est un bébé, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il a pris tout ce qu'il lui fallait. Et hop, il regarde de l'autre côté. Vous pouvez observer qu'ils font ça. Quand ils font ce qu'il leur faut, hop, ils regardent. Donc, ils regardent ce qui se passe dehors. Il écoute un oiseau, etc. Et puis là, pareil. Une fois qu'il est sécurisé, il va participer à l'éveil. Donc, il va se tourner vers l'extérieur. Et seulement à ce moment-là, c'est le bébé qui découvre, qui l'expérimente, parce qu'il va être curieux. Donc, au moment où il a introjecté tout ça, qu'il est bien, il est reposé, on a respecté ses rythmes, etc. Et bien, il ne vous veut plus. Aux grands dames des parents, catastrophe, souvent. « Mais comment ? » « Mais j'ai tout fait pour lui. » « Ça allait bien. » « C'est rien. » « Puis maintenant, il ne veut plus me voir. » « Il ne veut plus rien faire avec moi. » « Ben, oui, ça arrive il y a deux ans. » « Mais ça, il y a encore autre chose. » « Mais même chez les tout-petits, ils veulent descendre de vos genoux, si vous l'avez sur vous. » « Quelquefois, hop, il ne veut pas redire. » « Ou alors, quand il a ce qu'il lui faut, il peut partir, il se retourne, il est intéressé par le monde extérieur. » « Vous savez, maintenant, il n'y a plus une seule poussette avec l'enfant qui regarde l'adulte en allant. » « Il faut que l'enfant découvre le monde extérieur. » « Donc, les poussettes, elles sont toutes. » « Vous avez tous fait ça. » « C'est de votre génération. » « Mais à chaque fois, je me dis, c'est un blanc-en-porte qui ont peur que leur enfant ne découvre pas le monde. » « Très vite, donc les poussettes, maintenant, elles sont toutes à l'extérieur. » « Alors, ils se farcissent. » « Les camions, les pots d'échappement. » « Enfin, tout le monde. » « Ils n'ont pas de possibilité de dire stop. » « Quelquefois, ils s'endortent pour essayer un petit peu de fermer tout ça. » « Mais tout ce qui est sensoriel, les yeux, les oreilles, tout ça. » « Tous les bruits de la ville. » « Tout, 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 tout. » « Et on ne sait même pas s'ils sont en état. » « Ils n'ont pas demandé ça. » « Mais comme dans la poussette, hop, à l'extérieur. » « Dans le portage aussi, là. » « Je vois, il y a des parents tellement impatients que du coup, le bébé, il regarde à l'extérieur. » « Mais c'est nous qui provoquons ça. » « Ça, c'est déjà du passage. » « C'est déjà forcé. » « C'est son autonome. » « Injonction paradoxale. » « C'est autonome. » « Mais ce qui se passe souvent, et c'est ce que je vois dans l'accompagnement par infecté, c'est que le bébé, au bout de deux promenades, il ne veut plus vous quitter. » « Quitter quoi ? » « Il fait du réflexe agrippement. » « C'est-à-dire que quand systématiquement, on lui dit soit autonome, soit autonome, on le met sur l'extérieur, à des moments où lui ne l'a pas choisi parce qu'il n'avait pas eu son plein, parce qu'on ne lui laisse pas choisir son moment, eh bien, ça provoque l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va s'agripper au jouet de la mère, au pantalon de la mère, attention, pardon, aux habits des adultes. » Donc, c'est le bébé qui découvre son environnement et l'expérimente, et avec une distance à son toujours plus grande. Le bébé reput physiquement, psychiquement, ou grand ses organes sensoriels, il écoute les bruits environnants et se détourne du visage maternel pour voir d'où ils viennent. Idem pour tous les autres sens. Donc, n'ayez jamais peur que votre enfant soit attaché à vous, dès qu'il va avoir son table, hop, il va partir expérimenter le monde. Le détachement, alors ça c'est important à noter, c'est un processus d'aller et retour, parce qu'il part, il revient, il part, il revient. Permanent, à partir de la figure d'attachement avec un éloignement progressif dans l'espace et le temps. Jusqu'au jour où il va vous téléphoner et il dit « je rembourse toi, tu m'attends pas ». Et là, ça va être catastrophique. Vous ne pourrez pas. Voilà, la motricité, vous avez les étapes de la phylogénèse, à plat d'eau, réputation, quatre pattes, trépied et puis position debout. Dix-huit mois, deux ans, l'individuation. Alors là, c'est le drame. Quand l'enfant dit non, 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 non à tout, c'est le drame pour les parents qui avaient été parfaits jusqu'à… qui ont tout fait comme dans les livres, qui ont tout bien fait. D'un seul coup, l'enfant, il dit non. Mais il dit non à tout. En fait, il dit non, je ne suis pas toi. C'est pour ça qu'il dit non à tout ce que vous lui demandez. Il dit, si vous voulez lui mettre un pull, il ne dit pas non à mettre le pull. Il dit non, je ne suis pas toi. Alors attention, parce qu'effectivement, on donne beaucoup plus de compétences qu'il n'en a, parce que c'est vers dix-huit mois, deux ans. Le cortex, il commence effectivement, mais enfin, il est loin quand même de la réflexion, de l'analyse, etc. Il n'est pas capable d'analyser. Donc quand j'entends des parents qui me disent « Oui, mais il ne veut pas s'appuyer comme ça », alors je lui dis « Mets ce que tu veux dans le placard ». Et non, non, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que d'abord, d'un moment, il dit d'abord rouge, d'abord bleu, d'abord vert. Puis après, vous lui dites « Mais tu ne sais pas ce que tu veux ». Ben oui, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est normal. Il est juste en train de faire sa crise d'individuation, de vous dire « Non, je ne suis pas toi ». Donc ça, c'est plutôt sain. Alors je dis « Mais Dieu, merci, heureusement ». Encore un type de langage, je te remercie. Heureusement, votre enfant, il vous dit « Non ». Il est en train de vous dire « T'en, laisse-moi là, ça y est, tu m'as donné beaucoup, j'ai besoin d'être moi ». Donc l'enfant découvre qu'il est un individu à part entière. Il distingue les éléments les uns des autres. Il prend conscience de la réalité du monde à part lui, alors conscience à son niveau. Il a conscience que l'autre n'est pas lui. Et c'est le stade de l'individuation. Mais attention, quand il s'agit de ses petits camarades à l'école, il n'y a pas de camarades. Il n'y a pas de copain-copine à cet âge-là, dix-huit mois, deux ans. Il n'y a que des ennemis. Parce que quand il découvre qu'il y a un autre autre que lui, ça ne lui plaît pas du tout, du tout, du tout. Ça ne lui plaît pas de découvrir qu'il a un petit frère ou une petite sœur qui vient de naître. Ça ne lui plaît pas de découvrir que… Et on dit toujours « Mais c'est ton copain ». Alors il faut effectivement éduquer, il ne s'agit pas de dire « C'est un ennemi, tu le ». Mais il faut comprendre que ça vient de là. Je crois qu'on change, c'est-à-dire qu'on va le rassurer en lui disant « Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un d'autre, mais tu vas partager ». Alors partager, il ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Donc c'est à vous de faire l'arbitre et c'est là où les adultes, souvent, ils manquent. Oui, c'est assez laborieux, un stagiaire. C'est pénible, même pour les professionnels, pour les enseignants, pour les parents aussi. Mais les parents n'ont pas cinq, six enfants du même âge ensemble. Là, c'est souvent les professionnels, il y en a un peu ras-le-bol. C'est toute la journée, ils s'attrapent à cet âge-là. Oui, ils s'attrapent, mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas l'arbitre. Or, il faut être là en arbitre. C'est de dire « Vache arbitre, c'est trois minutes toi, trois minutes toi ». Au bout de trois minutes, tu donnes à l'autre. Et ils le donnent, à condition que vous soyez l'arbitre. C'est un temps épuisant, mais si vous le faites, ils le font. Vous mettrez le mot partagé, il comprendra après ce que ça veut dire. Mais au départ, c'est « Ben écoute, là, attends. Ce camion, tu l'as cinq minutes, je compte. Au bout de cinq minutes, tu le donnes à l'autre. Et après cinq minutes, tu le donnes à l'autre. » Et il faut faire ça toute la journée en institution. C'est sûr qu'on peut être épuisé. Donc, l'agressivité sous forme de brutalité physique, c'est normal. Il n'a pas encore acquis le langage dans sa perfection. Il commence à mettre des mots les uns à côté des autres. Donc, il ne maîtrise pas encore la parole. Et l'agressivité, à cet âge-là, monte en flèche. Jusqu'à peu près deux ans, deux ans et demi. En réalité, il est envahi de pulsions qui ont pour fonction principale la survie de l'espèce. En fait, quand il découvre qu'il y a un autre qui est ennemi, qui va prendre le jouet dont il a envie, c'est un ennemi et il défend son territoire. Il défend son éducatrice, il défend sa maman, il est son papa, il défend son territoire. Donc, du coup, quand on sait ça, on n'emploie plus du tout les mêmes, on ne le gère plus du tout de la même façon. Parce que ces pulsions qui l'embaillissent, eh bien, il faut savoir que le premier qui est malheureux, ce sont des pulsions qui sont naturelles. C'est pour ça qu'il faut sortir de la nature. Mais naturellement, elles ne sont pas anormales à cet âge-là. Quand on découvre qu'on est un individu à part des autres, l'autre est un ennemi, il faut que je le massacre parce que sinon il va bouffer mon territoire. Eh bien, à ce moment-là, je suis envahi de pulsions qui provoquent une angoisse catastrophique, agressive ou persécutoire. Agressive, c'est je vais aller attaquer l'autre, le détruire. Persécutoire, c'est je vais sans arrêt me vendre au basque, au vêtement de mon éducatrice ou de mon enseignante pour pas qu'elle s'occupe des autres. Et du coup, l'enseignante ou l'éducatrice, ce qu'elle fait souvent, donc elle va dans le sens, elle augmente les angoisses, elle ou il, vous avez vu comme les représentations institutrices, éducatrices, c'est elle ou il, éducateur ou enseignant, va dire « Eh, mais lâche-moi un peu, c'est pas toute seule, j'en ai 30 à m'occuper. » Qu'est-ce que l'enseignant ou l'éducateur ou l'éducatrice est en train de dire à l'enfant ? Ben, elle est en train de conforter dans ses peurs parce qu'elle est en train de dire « Ben oui, mais si je m'agrippe pas à elle ou lui, je suis foutue parce qu'il y en a 30. » Donc la réponse à ces peurs catastrophiques, ça va pas être de dire « Arrête de t'agripper ou arrête de faire du mal, je peux pas faire ça toute la journée, j'ai pas de goût, j'en ai 30. » C'est de dire, on change, on rassure, des pulsions très... L'enfant est vraiment habité, il fait des bêtises, c'est pareil chez les parents, mais c'est souvent quand les parents arrivent pour chercher l'enfant dans l'institution, il fait des bêtises à la maison aussi. C'est juste, il faut pas croire qu'il est bien. Un enfant bien, c'est des expériences ratées. Mais un enfant qui fait ce genre de choses, il est envahi par des angoisses. « Catastrophique », c'est de dire « Hey, stop là, n'aie pas peur, je suis là pour t'accompagner. » Donc la réponse elle est différente. « Même si j'ai 30 enfants à m'occuper, je ne t'oublie pas. Tu es là, je te vois, je t'entends. » Même si, alors ça va être les infirmières à l'hôpital, parce que quand on est malade à l'hôpital, ou quand on est personne âgée, mais surtout on va beaucoup à l'hôpital, on nous dit sans... alors je sonne, je veux le bassin, je veux quelque chose, parce que quand je suis malade, je suis quand même en état de pulsion catastrophique. J'ai très peur, donc moi j'appelle, je suis en conseil de bébé, c'est-à-dire que je ne résonne plus. Mon nœud contexte, il ne fonctionne plus, j'ai peur. J'ai peur, je suis là-dedans. L'infirmière ou l'infirmier arrive, c'est terrible, arrive et me dit, « Attendez, si vous sonnez toute la nuit, je ne peux pas, j'ai 40 patients m'occuper. » « Vous êtes sûres que 5 minutes après, je ressonne ? » Parce qu'il va m'oublier, forcément. Alors, si on arrive en disant, « Oh, mais calmez-vous, c'est pas parce que j'ai 40 patients que je suis seule que je vais vous oublier. » Est-ce que vous avez senti la nuance ? Tout ça vient de là, parce qu'après on peut s'en servir tout ça constamment, parce que ça va nous poursuivre jusqu'à notre mort, évidemment. Rappelez-vous que c'est vraiment un risque dur tout ça. Vous dites qu'on a 10 milliards de euros. Oui, c'est 100 milliards. Et qu'ils sont blancs. Mais pourquoi sont-ils blancs et jusqu'à quand restent-ils blancs ? Alors, c'est pas… Non, 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 je ne parlais pas de la couleur. Je parlais comme… Ils sont tous individualisés. Il n'y a pas de lien entre… Quand je dis que c'est comme une zone blanche, par exemple, comme une coupe blanche dans une forêt, ça veut dire qu'on coupe tous les arbres. Voilà, ce n'était pas au niveau de la couleur, excusez-moi. Mais vous avez raison. C'est, si vous voulez, les 100 milliards d'euros à la naissance, ils ne sont pas… D'ailleurs, ils sont déjà stimulés. Il y a déjà des liens entre eux, je le disais, sensoriels. Mais c'est pour dire… Ils sont 100 milliards sans relation entre motrices, etc. Ce n'est pas la couleur dont je parle. D'accord. Au début de votre intervention, vous avez parlé de maturation, ou de maturité et de dépendance. Oui, maturation. Comment vous expliquez… Comment est-ce qu'on fait le discernement par rapport à ça ? Eh bien, vous le voyez, on le voit au niveau… Vous dites d'abord qu'il y a dépendance et puis il y a une maturation sensorielle. Quand il y a maturation, il y a détachement. Mais tout doucement, peu à peu. Comment on fait la différence ? Eh bien, ça se voit quand le bébé, par exemple, commence à tendre les mains pour toucher le visage de sa maman, il met son doigt… Ou quand il prend… Souvent, il touche le visage de sa maman et puis il prend son pouce ou quelque chose, il tête. Ou alors, on voit, il prend un objet, un jouet, il le ramène. Donc, il tend la main, il va le chercher, il l'amène à la bouche. Là, on sait qu'il y a eu maturation, première maturation motrice. On sait que là, les neurones moteurs, les premiers neurones moteurs, se sont attachés et reliés les uns aux autres. Ça, c'est mature, cette première coordination motrice. Ça veut dire que là, du coup, il est plus dépendant de ça. D'accord. Et vous parliez aussi de cerveau chimique. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, on n'a pas de cerveau chimique. C'est naturel, non ? Oui, mais naturel, c'est une production de substances chimiques. Voilà. Le cerveau produit des substances chimiques. C'est ce que j'appelle le cerveau chimique. Il produit des neurotransmetteurs, il produit de la sérotonine, il produit des tas de choses. Et c'est chimique, tout ça ? Bien sûr, c'est chimique. C'est pas naturel ? Ah ben, c'est des substances naturelles, mais c'est... Je veux dire, c'est pas biologique, c'est pas... Ah oui, 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 j'entends. Oui, oui, c'est pas agité de l'extérieur. Non, non. C'est vraiment... Ça va être produit naturellement. D'accord. Mais c'est des substances chimiques. Comment ? Sans phosphore, sans paravane. Voilà. Voilà. Donc le cadre de Blegger, c'est un système d'invariant. Donc on met le cadre à ce niveau-là. D'accord. Le cadre doit être un système d'invariant, de constante. Il ne doit être ni ambigu, ni fluctuant, ni altéré. Et c'est à ce moment-là, quand l'autre est l'ennemi, quand c'est deux ans, c'est à ce moment-là qu'on pose les interdits fondateurs de l'humanité. C'est à ce moment-là, si l'enfant mort, on dit, ben non, interdit de cannibalisme, interdit de l'inceste et de l'abus sexuel sur l'enfant, interdit de meurtre, tant physique que psychique, tortue, harcèlement. C'est dans les deux ans, alors, avec des mots. Mais il faut le faire à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vont être intégrés les interdits fondateurs d'humanité, dont parlait Freud, qui sont les interdits majeurs de toute civilisation. Et comment faire ? Ah ben, on dit. Alors, François Zolteau, quand un enfant mentrait, c'est que tu n'as pas le droit de manger de la chair humaine. C'est interdit. Alors, au début, on est un petit peu choqués, puis après, je me suis habituée à dire, tu n'as pas le droit dans le monde où on est. Alors, c'est sûr, si on est chez les filmés, etc., où ils sont cannibales, bon ben, voilà. Donc, ici, en France, là, en Europe, il est interdit de manger. Parce que l'enfant, il ne ment pas, il mange. Donc, au lieu de dire interdit de manger, vous dites interdit de manger. Ça, ça marche mieux. Interdit de meurtre, ben, c'est effectivement l'enfant qui veut battre, ben, il n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Mais c'est à cet âge-là, ce n'est pas après. C'est à cet âge-là que ça va être intégré, incorporé. Et puis, il y a trois ans, le langage est bien maîtrisé, le corps est bien habité, l'agressivité baisse considérablement. C'est le début du jouer ensemble. L'autre devient le partenaire de jeu idéal recherché, invité. Cette dernière étape célèbre l'avènement du sujet qui structure son environnement et devient capable d'agir sur lui. La séparation, eh bien, voyez, cet albiniste-là, c'est moi qui ai fait le plus grand. Je lui ai fait un gros sac à dos, mais un sac à dos plein de sécurité intérieure. Tout ce que vous lui avez apporté, tout ce qu'il n'était pas capable quand il était dépendant. Mais ça sert à quoi ? Ça sert de fabriquer un sac à dos bien, bien conséquent. Et à partir de là, son fil rouge qui était le regard de la mer, la sussion, l'estomac et tout ça, c'est venu la côte sur laquelle il peut s'agripper pour franchir des montagnes. Donc, au lieu de cette dépendance, il doit trouver sa force pour se séparer et pour aller vers l'autre. Mais le lien, il y est toujours. Donc, se séparer pour aller vers les autres, c'est la projection, c'est l'échoïsation secondaire dont certains parlent. C'est le moment de se projeter. Donc, c'est à partir de la dépendance qu'on est capable de se projeter à l'extérieur et qu'on est capable de devenir autonome. Si on n'est pas capable, il y a plusieurs sortes d'attachements. Il y a l'attachement sécure. Donc, le bébé manifeste par des signes qu'il ressentent des vins de son parent. C'est vrai que c'est normal que les enfants pleurent quand le parent s'en va. C'est normal au moment de la séparation. Mais il l'accueille chaleureusement quand il le retrouve et ne focalise pas son attention sur lui et retourne jouer. Par contre, il y a l'attachement insécure et vitant, qui est le bébé ne montre pas de signe de ressenti, il fait semblant qu'il s'en fout. Souvent, les parents disent il ne manifeste pas, il ne s'en fiche complètement de nous quitter. Ah ben 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 ben, c'est qu'il est insécure quand même. Il a l'attachement. Mais il ne veut pas par rapport au départ de son parent et quand le parent revient, l'enfant l'évite. Il dit peut-être qu'il fait la tête. Il focalise son attention sur l'environnement et ce de manière persistante. C'est quand même qu'il est insécure. Donc, il va falloir le rassurer la prochaine fois. Il y a l'insécure résistant. L'enfant est préoccupé par le parent. Il n'arrive pas à se calmer quand le parent revient et son attention est portée sur celui-ci. Il s'agrippe. C'est l'enfant qui est pénible. C'est que… Donc, quand les retrouvailles, vous voyez les retrouvailles qui se font comme ça, ça doit vous donner des pistes pour l'attachement. C'est que l'attachement est trop insécure. Donc, il faut travailler à sécuriser l'attachement. Et en 1986, il y avait un quatrième type d'attachement. C'est le désorganisé, désorienté. C'est l'enfant qui se retrouve quand les parents sont emboissés ou quand ils ont des comportements stressants avec leur enfant. C'est l'enfant qui casse tout, qui fait des crises épouvantables quand les parents le laissent. La crèche-école, eh bien, ça doit être un lieu qu'il doit réunir… Enfin, il est intéressant de travailler sur réunir les principaux lieux où se trouvent les mêmes enfants et assurer la continuité entre leurs différents moments. Donc, il respecte son droit de sujet inscrit dans une histoire familiale, qu'il identifie, qu'il accueille avec sa famille, qu'il respecte ses besoins, qu'il contient, qu'il délimite un dedans ou un dehors, qu'il protège, qu'il aiguise sa curiosité pour qu'il puisse l'habiter et se retrait. Vous savez, quelquefois, ce n'est pas plus difficile que ça. Quand on a plusieurs enfants, la fonction contenante, il va la trouver tout seul, à condition qu'il puisse être contenu tout seul. Donc, vous voyez, quelquefois, quand vous dites que ce n'est pas évident, quand il y en a plusieurs, oui, mais par exemple, dans les écoles, je leur conseille de mettre beaucoup de cubes comme ça. Vous verrez comme ils sont tous investis et comme les enfants, dès qu'ils se sont désorganisés, en insécurité, ils vont se mettre dedans. L'enfant et sa famille en institution et l'institution, parents et professionnels ont des rôles bien différents. Les premiers encrent l'enfant dans son histoire, le mettent au monde dans tous les sens de l'expression, lui en présentent son fonctionnement, ses règles. Ils sont dans l'émotion, toujours. On ne demande jamais à des parents d'être dans la raison. Soyez raisonnable pour des parents. Quand il s'agit d'un souci de leur enfant, ça renvoie souvent à l'hôpital. Soyez raisonnable. Quand l'enfant a quelque chose qui doit partir en cette opération, on ne peut pas demander à des parents d'être raisonnable. On va les sécuriser. On va leur dire qu'on prend, nous, en charge. Attendez, on va faire ce qu'il faut. Les secondes, donc les professionnels, sont quant à lui, les secondes quant à eux, lui permettent de mettre à distance son histoire. Ils sont hyper importants. De découvrir la pluralité et la richesse du monde et de le comprendre, ils sont dans la raison. Et souvent, il y a conflit parce qu'on mélange tout. Les professionnels, ils se mettent à être dans l'émotion. Les parents, ils veulent devenir professionnels. Enfin, ça capouille quand même pas mal. S'il y a carence du côté parental, l'enfant n'a pas les moyens d'affronter le monde et ses lois. Et s'il y a carence du côté pédagogique, il reste prisonnier de sa propre histoire. Il faut donc que chaque partie reconnaisse l'autre et la respecte, que chaque partie valide la compétence de l'autre. Et bien, conclusion, accompagner le bébé vers son autonomie, il y a ce très beau tableau de Bruegel, c'est les jeux d'enfants qui sont au milieu du village. Et c'est le proverbe indien qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et puis, Boris Yonick, il dit qu'il faut une constellation familiale autour de l'enfant. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut savoir aussi déléguer. Quand on est parent, c'est un peu pour souffler. On ne prend pas toutes les responsabilités sur son épaule. Voilà. Et puis, de la bibliographie que vous pourrez demander, puisque l'enregistrement sera fait. Donc, vous pourrez demander l'oblige, l'attachement, le sommeil, etc. Des questions encore. Est-ce que vous avez vu le processus pour arriver à l'autonomie ? Mais l'autonomie, même si on devient autonome, on est toujours accroché à son fil rouge. On s'en éloigne. On revient. On repart. Moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à la pédagogie, dans l'institution où vous avez travaillé, est-ce que vous avez travaillé sur le nombre de professionnels ? Oui. Oui, oui, les enfants. Est-ce que… Alors, sur le nombre, non, mais de toute façon, on a déterminé des référentes en sachant que le mot référent, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours la même personne, parce que c'est absolument impossible, entre les arrêts maladies, les congés, les choses comme ça. Oui, Amy Pickler, elle a travaillé là-dessus, mais parce que ces femmes-là vivées aussi en institution, à l'institution Lodi, elles ne sortaient jamais, c'était 24 ans sur 24. Donc, c'était toujours la même personne. Quelque chose près, entre les vacances et tout ça. Nous, ce n'est pas possible, ne serait-ce que les contrats syndicaux, ce n'est pas possible, les vacances et les congés. Par contre, on a mis en place, bien sûr, des référentes, et la référente, c'était… Chaque enfant avait une référente, tous. Les 40 enfants ont une référente. Chaque référente a 5 enfants, 5-6 enfants à suivre. Et la référente, eh bien, elle suit, elle suit, c'est elle qui suit le poids, la taille, le développement moteur, le développement sensoriel, le langage, absolument tout, parce qu'on avait des fiches d'observation très précises tous les mois. Et tous les mois, la référente, elle venait faire une supervision avec moi, et qui ne connaissait pas forcément les enfants. Et du coup, je faisais celle qui ne connaissait pas, je n'étais pas censée. Et de tout ce qu'elle me disait sur son observation, c'est l'observation attentive, esthétique. Et c'en est qu'une qui était chargée de ça. OK ? La référente, ce n'est pas forcément celle qui changeait l'enfant toujours la même. Alors, bien sûr que c'est au maximum. Elle ne changeait pas, elle prenait le groupe d'enfants pour l'année, c'est sûr. Mais quand ces horaires s'arrêtent, si elles faisaient continu, la collègue qui, c'était toujours la même, la collègue, ça oui, ça on l'a dit, c'est toute la vie, le même horaire, et toujours la même collègue qui remplace, enfin qui continue le service. Mais la personne, la collègue qui continue le service n'est pas référente. Mais elle va faire le change, elle va faire les soins relationnels, rythmés, toujours à la même heure. Voilà, c'était ça la référente, donc il faut, et ça a bien marché. Et du coup, sur 40 versos, vous avez combien de professionnels ? Un 5, un 6. D'accord. Alors au total, un 6. D'accord. 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 Mamanche Lecler. D'accord. 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 Heureusement, complètement, c'est ce qu'il fait, c'est pour ça que même Cyrulnik, maintenant, parle de constellation familiale, parce que même le père et la mère, maintenant, ça ne suffit plus, c'est trop, on est trop sur l'enfant. Donc, du coup, il faut qu'il aille respirer un petit peu. D'autres perceptions, d'autres façons de faire, il ne faut surtout pas demander aux grands-parents de faire la même chose que vous, j'entends beaucoup de parents qui sont fâchés avec les grands-parents parce qu'ils n'ont pas fait ce que les parents disent. Mais heureusement, heureusement, c'est ce qui va sortir l'enfant de son contexte, de son étau, parce que vous avez vu comme les parents, comme ce besoin de fonction contente, vous le faites et vous le faites très bien. Mais il faut qu'à un moment donné, l'enfant, il aille respirer ailleurs. Donc, heureusement que le père et la mère ne font pas la même chose. Alors après, il ne faut pas vous étriper de mon enfant. Il faut juste, effectivement, dire, moi, non, le change n'est pas le même. D'ailleurs, on le sait, toute personne est différente. Et l'enfant, dans son hyper-vigilance paranoïaque, paranoïde, eh bien, il le sait, ça, il sait qu'il a fait. Il ne faut surtout pas que ce soit pareil, pareil, pareil. Mais ça, il est capable. Mais c'est la figure qui va revenir. Alors, je dis la figure, mais justement, vous avez vu, on a terminé par les constellations. Donc, mais il faut que ce soit toujours les mêmes personnes qui donnent les soins. OK ? Alors, de temps en temps, vous faites garder votre enfant, donc il n'y aura pas de problème. Il faut qu'il puisse, parce que s'il y a 50 personnes qui, c'est ce qui se passait dans l'hospitalisme, sous Volpi, c'est que dans les Pouponnières, à l'époque, justement, l'enfant avait affaire à 50 personnes et jamais la même. Et là, l'enfant développait une psychose ou une épouse d'hospitalisme, c'est-à-dire vraiment, il allait très mal psychiquement. Donc, il faut qu'il puisse quand même ancrer ses repères. Il faut qu'il puisse les prendre, les repères. Donc, il faut que régulièrement, les mêmes personnes s'occupent de lui. Il ne faut pas que ça change tous les jours. Alors, si c'est une fois papa, une fois maman, une fois grand... Voilà, ça, déjà, et puis de temps en temps, les grands-parents, quand vous en avez ras-bol, mais c'est vrai qu'il faut qu'il puisse avoir ces repères qui reviennent constamment. Sous-titrage ST' 501